J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, nous sommes toujours le 22 décembre 2022, nous continuons ensemble d'explorer les dessous de l'actualité algérienne et l'actualité algérienne c'est quand même très particulier, ni Netflix, ni Amazon Prime nous pourrons faire mieux. Alors en fin d'année, cette fin d'année, à l'occasion apparemment de cette fin d'année 2022, il y a un ministre algérien qui vient de recevoir un cadeau, Kamal Elzik, le ministre du commerce, le gouvernement vient de lui réserver un cadeau, un chèque, je dis bien un chèque de plus de 33 millions de dinas, presque 34 millions de dinas, c'est ce qui fait l'équivalent de 230 000 euros quand même, oui un chèque, le gouvernement a décidé de renforcer les moyens financiers du ministre du commerce, Kamal Elzik, et pour lui donner encore de meilleurs budget pour améliorer les prestations de plusieurs de ses ministères, mais je ne parle pas, il y a des actions entreprises, il y a des démarches qui vont être entreprises pour le bien commun des consommateurs du secteur du commerce en Algérie, non. ce budget de 230 000 euros, l'équivalent de 230 000 euros, va être utilisé uniquement pour Kamal Elzik, son cabinet et ses collaborateurs, pour le parc automobile, pour la fourniture du bureau, pour le matériel mobilier, tu as le ministère du commerce, il y en a pour juste des besoins pratiquement personnels, tu as Kamal Elzik et ses collaborateurs et les employés qui travaillent à son service au niveau du ministère du commerce. Un cadeau, voilà, depuis le 7 décembre dernier, le gouvernement a décidé donc d'accorder une rallonge budgétaire comme ça, sans aucune justification, je dis bien sans aucune justification, depuis le début du 7 décembre, depuis le 1er décembre, c'est entré en application à partir du 7 décembre, ils ont rajouté un nouveau budget au ministère du commerce, alors pourquoi un nouveau budget ? Personne ne le comprend, personne ne le sait. C'est le cas, 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 c'est le détail. Par exemple, 10 millions de dinars, M. Kamal Elzik va les utiliser pour le matériel et le mobilier de son ministère. Il y a déjà le budget consacré au matériel et au mobilier du ministère du commerce, ça a été déjà inclus, la loi de finances 2022, il a été encore, il y a eu déjà des modifications et des rajouts, il y a eu des sommes encore ont été rajoutées dans le cadre de la loi de finances complémentaires 2022 qui est entrée en application début 2022. Pourquoi, depuis le début du mois de décembre, pour terminer l'année 2022, on rajoute encore de l'argent à M. Kamal Elzik pour encore acheter du mobilier et du matériel ? Pourquoi ? Est-ce que le ministère du commerce a besoin de 10 millions de dinars supplémentaires ? Fait un monat. 6 millions de dinars pour diverses fournitures et 7 millions, presque 8 millions de dinars pour le parc automobile. Ça, c'est l'administration centrale. Le ministère du commerce, c'est de l'argent qui va profiter, qui sera profitable uniquement à Kamal Elzik et ses collaborateurs et ses employés. La direction centrale du ministère du commerce est déjà fait à Alger. Donc ça ne profitera pas au développement de certaines activités. Ce n'est pas un budget d'investissement ou d'équipement pour développer les directions de commerce dans l'Ivilaya ou pour améliorer les prestations du registre de commerce ou pour moderniser quelques projets ou quelques services publics. Non, c'est de l'argent qui est destiné uniquement pour la gueule de M. Kamal Elzik. L'entretien des immeubles. Smehli, 10 millions de dinars supplémentaires pour entretenir les meubles du ministère du commerce. Mais il y a déjà de l'argent qui a été dépensé au début de l'année 2022 et à partir de août 2022 dans ce cadre-là. À chaque fois qu'il y a une loi de finances, il y a de nouveaux budgets qui sont ajoutés ou augmentés ou modifiés. L'entretien des immeubles, M. Kamal Elzik, un budget, c'est rien, 33 millions, vous allez me dire, 33 millions de dinars, c'est rien. Bien sûr, 33 millions de dinars, c'est rien. 230 000 euros, c'est rien par rapport à la masse de plusieurs milliards de dollars qui est dépensé par l'État algérien. Chacun de l'État algérien dépense en moyenne que de 64 à 65 milliards de dollars. Et en 2023, il va dépasser plus de 90 milliards de dollars. Il va dépenser presque 100 milliards de dollars. C'est rien. Mais pourquoi rajouter de l'argent à ce ministère qui, d'ailleurs, le symbole de la mauvaise gouvernance et de la faillite du bon sens dans l'Algérie ? Kamal Elzik, M. Elzik, M. Elzik, le pouvoir. Je vous, le commerce en Algérie, l'inflation ne s'est jamais arrêtée. Nous avons une inflation à deux chiffres alors que nous sommes un pays pétrolier et gazier. L'énergie est toujours faible et le coût de l'énergie est faible. L'énergie n'est pas chère et on ne paye pas cher l'électricité, on ne paye pas cher le gaz. Et comment ça se fait que tout est devenu cher ? Donc, les pays ne sont pas contrôlés. L'inflation ne s'est pas arrêtée. Des produits alimentaires sont devenus du luxe. Les viandes, les œufs, les fruits, les légumes, les produits, les prix ne cessent d'exploser. Il y a des gens maintenant qui ne mangent pas à leur faim parce que c'est tellement cher. Des millions d'eufs et algériens sont dans la pauvreté à cause de cette cherté de vie excessive. Il y a certains produits, les viandes, la moyenne d'augmentation des prix en une année entre 20 et 30%. On l'a expliqué. Pour les légumes, qu'ils font faire croire aux Algériennes et aux Algériens, que c'est eux les premiers responsables de l'inflation, ce qui est naturellement faux. Les contraintes bureaucratiques, administratives irrationnelles qui ont été dressées sur le chemin des importateurs algériens, ce qui a aggravé l'indisponibilité de plusieurs produits de première nécessité, notamment comme le lait, notamment comme les médicaments, comme les semences pour les agriculteurs, comme beaucoup de produits alimentaires de large consommation. Il y a une caméra de zigg, mais il a le pouvoir, je ne vois pas ce qu'il a rapporté à l'Algérie. Que des problèmes. Mais 2020-2022, début 2020 jusqu'à fin 2022, quand il a le pouvoir, on n'a rien vu de bon pour l'Algérie. Les mesures les plus catastrophiques ont été adoptées, avec des résultats encore plus catastrophiques que les mesures elles-mêmes. Les Algériens, leur pouvoir d'achat s'est complètement effondré, les commerces, les agriculteurs, le bilan en deux ans. C'est un destructeur, terminateur. Il faut voir le degré alarmant de l'indisponibilité des denrées alimentaires. Ce que nous avons vécu pendant deux ans, c'est de façon cyclique et des pénuries. Le rythme d'évolution de la cherté de l'avion en Algérie, il est hallucinant. Il est anormal pour un pays pétrolier et gazier. Anormal. Parce que ce que nous consommons, même si nous ne le produisons pas localement, on aurait pu faire un effort pour le produire. Et les obstacles pour les importations sont terribles. Rachwab, depuis les autorisations, les blocages qui ont été imposés aux importateurs pour l'ouverture des domiciliations bancaires. Tout le bilan. Yannis, je peux vous parler pendant deux heures du bilan du commerce en Algérie. Aucune activité, le commerce en Algérie souffre énormément. Le populisme de M. Rezik, devant les caméras, la télévision, les marchés, les commerçants, la police, les gendarmes, faire le pitre. C'est devenu un sketch. Le ministère du commerce en Algérie est devenu un studio où des sketchs les moins drôles sont produits quotidiennement, régulièrement. Et malgré cela, au lieu de le sanctionner, ce ministre, au lieu de l'enlever, au lieu de l'emplacer, au lieu de le chasser du pouvoir, au lieu de lui réclamer des comptes, on lui rajoute de l'argent. On lui offre un chèque de 230 000 euros pour terminer l'année. Il y a un cadeau de Noël. Il y a un cadeau de Noël. Il y a un cadeau de Noël. Père Noël, M. Tebboune Père Noël, l'Ahmad a son enfant chéri Kamelzik, un chèque de 230 000 euros pour améliorer les conditions de travail de son ministère et de son bureau. Et de son cabinet. Et les collaborateurs qui travaillent dans son bureau. Alors que les résultats sont catastrophiques. Ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Oui, il faut donner de l'argent au ministère du Commerce pour créer des nouveaux marchés, pour moderniser les marchés, pour imposer des normes mondiales et des normes sanitaires et environnementales importantes pour les activités commerciales, pour lutter contre les marchés informels, pour réduire le poids de la spéculation, pour essayer de trouver des mécanismes concrets pour limiter l'impact de la vie chère et de l'inflation sur le portefeuille des Algériens et des Algériens. Ça va acheter un chèque de 230 000 euros juste pour qu'il améliore les conditions de travail. Pour du matériel, pour de l'immobilier, ou je ne sais pas quoi. Ou pour un parc automobile, pour offrir des voitures au cadre ou au collaborateur de M. Kamelzik. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce pays marche à l'envers. Franchement, il marche sur sa tête. C'est un pays qui marche sur sa tête et ça me fait peur. Vraiment, ça me fait peur. Je ne sais pas comment M. Tebboune est en train de réfléchir. C'est quoi ses critères pour évaluer ses ministres. Mais en tout cas, l'Algérie est en train de marcher sur la tête. A deux comme ça. A tout à l'heure.